Hello, hello et bienvenue sur le podcast CREAPY, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leurs créations en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de CREAPY où je suis une nouvelle fois ravie de te retrouver. C'est l'épisode 48 et la suite de l'épisode 47 où j'avais commencé à te parler de TikTok. C'est un sujet qui a été abordé de nombreuses fois par les invités que j'ai reçus sur ce podcast et que vous attendiez depuis quelque temps. Et comme il y avait beaucoup à dire, c'est pour ça que j'en ai fait deux épisodes. Donc le 47, le précédent, où je t'ai présenté TikTok, ses avantages et ses différences avec Instagram. Si tu ne l'as pas écouté, tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Le but de cet épisode était de te permettre de savoir si tu devais te lancer sur TikTok ou non. Et donc, si tu as envie de tenter l'aventure TikTok, cet épisode est parfait pour toi puisqu'aujourd'hui, on va rentrer dans le concret puisque je vais te présenter le fonctionnement de l'algorithme de TikTok et je vais te donner les huit étapes à suivre pour lancer ton compte TikTok avec pas mal de conseils au milieu de tout ça. Allez, c'est parti ! On va commencer avec l'algorithme de TikTok et je te propose de le voir d'abord côté utilisateur, c'est-à-dire quand tu arrives sur l'application, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'algorithme et après on verra côté créateur de contenu, donc créateur de vidéo TikTok, voir comment l'algorithme fonctionne et qu'est-ce qu'il regarde. D'abord, côté utilisateur, je voulais revenir sur le but de l'application, à savoir que le but de l'application de TikTok est le but de toutes les applications sociales et qu'il est assez simple, c'est que tu y restes le plus longtemps possible et sur TikTok notamment sans te lasser de swiper, bref, de regarder des vidéos. Et donc le réseau social a mis en place un fonctionnement assez bien rodé pour te connaître parfaitement et te rendre addict. Et là, hop, 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 on revient un petit peu en arrière, je voulais te parler aussi de qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur l'application. Quand tu arrives sur l'application, en fait, tu vas directement arriver sur une page qu'on appelle pour toi ou for you en anglais. Et donc là, tu auras plein de vidéos qui vont se montrer. Mais tu as aussi la possibilité d'avoir une page, un flux, en fait, abonnement. Où donc, en fait, la différence entre les deux, c'est que sur la page abonnement, tu vas voir les vidéos des comptes auxquels tu es abonné. Et sur la page for you ou pour toi, tu ne vas voir, en fait, des vidéos qui ne sont pas forcément des vidéos de comptes que tu suis. Et ça va être des vidéos, d'ailleurs, qu'il y en aura tout le temps. Et ça va être, en fait, des vidéos personnalisées, c'est-à-dire que l'algorithme pense être intéressante pour toi. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dès que tu arrives sur l'application, automatiquement, tu arrives sur la page pour toi. Donc on voit vraiment que TikTok, contrairement à Instagram, par exemple, qui est quand même plutôt dans une démarche de montrer des posts et des vidéos de comptes auxquels on est abonné, TikTok, c'est complètement l'inverse. Donc ça, c'est assez intéressant, justement, de se dire en tant que nous, en tant que marque, en tant que compte, on peut facilement toucher une nouvelle audience parce que c'est pas forcément lié à si les gens nous suivent ou pas. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que donc au départ, quand tu vas te connecter au tout début, l'application va te proposer sur ce flux For You une sélection de vidéos qui sont assez populaires et qui auront été vérifiées par les modérateurs de l'application, mais ça sera pas forcément personnalisé. Et oui, c'est normal parce qu'il ne saura pas ce qui va te plaire. Mais ensuite, en fonction de tes préférences, l'algorithme va te proposer progressivement, donc sur ton flux pour toi, un contenu de plus en plus personnalisé. Donc tu l'auras compris, mais la plateforme cherche à capter et à retenir ton attention en ciblant exactement ce que tu aimes visionner et même revisionner, mais aussi en fonction de ce que tu aimes liker, commenter et partager. Oui, ça, je pense que ça te parle, ce sont des interactions comme sur Instagram. Et oui, donc sur TikTok, on peut liker, commenter et partager. Et donc ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que donc la page For You ou Pour Toi n'est donc pas la même pour tout le monde et les vidéos pourront même changer au fil du temps en fonction de tes préférences de visionnage, de ton état d'esprit, bref, de ton activité, de ce que tu as envie de regarder en ce moment quoi. Bon, maintenant que tu sais un petit peu plus comment fonctionne l'application du côté utilisateur, je vais te dire comment TikTok choisit justement quelle vidéo a affiché sur ce fameux flux pour toi afin que ça t'aide dans la création de tes prochaines et peut-être même premières vidéos TikTok. Alors côté créateur, qu'est-ce qui se passe quand tu publies ? Première étape, donc au moment de la publication déjà, l'algorithme va être alerté, coucou, il y a donc une nouvelle vidéo, super. Ensuite, là, il doit comprendre de quoi parle ta vidéo. Donc là, ça va être l'étape numéro 2, donc une fois que c'est publié, dans l'étape numéro 2, il va analyser ton contenu. Voilà, pour savoir justement de quoi parle la vidéo et pour savoir vers quel flux pour toi il va le mettre, parce que c'est plutôt sur le compte A ou le compte B. Donc pour ça, il va analyser quatre choses. Premièrement, déjà, il va regarder que la vidéo respecte ses règles communautaires, ses règles de diffusion et ses règles de sécurité. En gros, il va vérifier si tu ne parles pas de drogue, d'alcool, de trafic d'êtres humains, bref, tu vois de quoi je veux parler. Ensuite, pour comprendre de quoi parle la vidéo, eh bien, il va l'analyser image par image. Donc il va regarder le nombre de personnes, les objets, s'il y a des transitions, des effets, les lieux, l'environnement qu'il y a autour de la vidéo. Ensuite, il va analyser l'audio. Là, vraiment, toutes les données sonores vont être retranscrites au niveau de l'algorithme pour qu'il comprenne mieux la vidéo. Et ensuite, dernièrement, il va regarder ce qu'on appelle les metadata, c'est-à-dire il va regarder le nom de la vidéo, il va regarder le texte et la description de la vidéo. Et il va également regarder les hashtags. Oui, 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 sur TikTok aussi, il y a cette notion de hashtag. Et justement, j'aimerais qu'on fasse un petit focus, car il ne fonctionne pas exactement comme sur Instagram. Alors, juste, on va faire une petite redéfinition. Un hashtag, en fait, c'est un mot-clé qui aide les utilisateurs à trouver et à suivre des contenus qui les intéressent. Ça va être, en fait, un mot-clé qui va permettre de dire à l'algorithme, voilà de quoi parle ma vidéo. Et les hashtags sont donc très importants pour la découverte de nouveaux contenus, car ils aident l'algorithme de TikTok à déterminer de quoi parle la vidéo et donc de savoir si on va le mettre plutôt sur le flux pour toi du compte A ou du compte B. Et contrairement à Instagram, on conseille d'utiliser des hashtags qui ne sont pas trop populaires. Aujourd'hui, par contre, sur TikTok, c'est l'inverse. Plus un hashtag est populaire, plus il sera visible sur TikTok, ce qui signifie que le contenu associé à ce hashtag sera plus visible et donc il pourra atteindre un public plus large. Voilà, c'était juste un petit tip, ce hashtag TikTok, que je voulais te glisser là. Maintenant qu'il sait du coup de quoi parle la vidéo, c'est là où il va dire, ok, il faut que je vois si la vidéo va être virale ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut plaire mon audience TikTok ou pas et est-ce que je dois la mettre en avant à plus ou moins deux personnes. Donc là, on va arriver dans l'étape numéro 3 où il va faire des prédictions pour juger de la viralité de la vidéo. Donc pour ça, en fait, la vidéo va être diffusée auprès d'un échantillon d'abonnés et d'une audience jumelle, c'est-à-dire d'une audience similaire qui partage des centres d'intérêt communs à son échantillon d'abonnés. Et c'est ça qui va lui permettre donc de voir si du coup la vidéo peut être virale ou pas. Et pour tester cette viralité, il va en fait, comme un test scolaire, noter la vidéo sur 30 points en fonction de 5 critères. Et ces 5 critères-là sont très importants parce qu'il faut vraiment les avoir en tête. C'est ça qui va nous permettre de nous dire, ok, il faut que ma vidéo puisse gagner des points au niveau de ces 5 critères. Et je vais te donner ces 5 critères par ordre d'importance parce qu'ils n'ont pas tous le même poids. Premièrement, il y a le taux de revisionnage, c'est-à-dire le nombre de fois où la vidéo va être revue. Et là, c'est 10 points. C'est aujourd'hui ce qui compte le plus dans la note finale. Ensuite, il y a le taux d'achèvement, c'est-à-dire le taux de complétion. Donc en fait, c'est de savoir si les gens sont allés au bout de la vidéo ou pas. Et plus les gens vont être amenés à aller au bout de la vidéo, plus ça veut dire qu'elle est intéressante et donc plus il va y avoir de points. Ensuite, il va y avoir le partage. Oui, sur TikTok, on peut aussi partager du coup une vidéo avec d'autres utilisateurs. Donc là, c'est sur 6 points. Et pareil, plus il y aura de partage, plus il y aura de points. Ensuite, il va y avoir les commentaires qui sont sur 4 points. Donc là aussi, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Et enfin, finalement, il y a les fameux likes. Oui, nous avons aussi les likes sur TikTok. Et donc là, c'est 2 points, c'est le plus petit engagement, mais ça compte quand même. Et donc plus il y a de likes, plus il y a de points, donc 2 au maximum. Et donc tout ça va permettre à l'algorithme de donner un score, de donner une note à ta vidéo. Et si le score est plus bas que la moyenne, alors eh bien là, la diffusion de ta vidéo va être arrêtée. Mais si le score est plus haut que la moyenne, alors là, la diffusion va être augmentée, va continuer et surtout, en fait, la vidéo va être diffusée auprès d'un nouvel échantillon d'abonnés et d'audience jumelles. Et ainsi de suite, plus le score augmente, plus ça va grandir en visionnage sur la plateforme et donc devenir viral. Alors, je voulais, par rapport à ça, donc là, on a vu que toutes les étapes, je reprends. Premièrement, on publie la vidéo. Ensuite, la vidéo va être analysée pour savoir de quoi elle parle. Puis après, il va y avoir des prédictions pour savoir à peu près si ça va être viral ou pas. Et c'est là où il va y avoir donc une note sur la vidéo. Et en fonction de la note, soit la note n'est pas terrible, on arrête la diffusion. Soit elle est sympa. Et là, on va du coup augmenter la diffusion et on va aller la mettre face à une nouvelle audience. Et donc, je voulais t'amener quand même une petite précision, notamment si tu débutes. Il y a de grandes chances que tes premières vidéos ne deviennent pas virales, mais il ne faut pas baisser les bras. L'algorithme pourrait repasser sur ton contenu une fois que tu auras commencé à publier plus fréquemment sur la plateforme. On en reparlera tout à l'heure, mais il est vrai quand même que sur TikTok, c'est important de publier. Il y a besoin de volume. L'algorithme, il est gourmand. Il a besoin quand même, voilà, d'avoir pas mal de vidéos. Donc au début, comme il n'y en aura pas beaucoup, eh bien en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de vues. Mais après, plus il y en aura, plus ça va faire finalement un effet boule de neige. Et donc là, l'algorithme pourrait revenir sur tes premières vidéos qui pourraient du coup à ce moment-là devenir virales. Donc voilà, alors pour résumer cet algorithme TikTok, voici ce qui est important de retenir si on veut qu'il devienne notre meilleur ami. Premièrement, alors bien entendu, c'est de respecter les règles de diffusion. Ensuite, ça va être de bien renseigner ses metadata, c'est-à-dire sa description et aussi ses hashtags pour faire comprendre à l'algorithme de quoi va parler la vidéo. Et ensuite, il faudra tenir compte dans la création de ces vidéos des critères donc de visionnage, de complétion, de partage, de commentaires et de likes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand on va créer des vidéos, il va falloir vraiment avoir en tête qu'on doit garder les gens jusqu'au bout, on doit leur donner envie de regarder la vidéo, on doit les inciter à partager, à commenter et à liker. Et ça, si vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est normal puisque c'est finalement un petit peu pareil avec ses publications et ses réels Instagram. Ok, alors maintenant que l'algo c'est plus clair pour toi, en tout cas je l'espère, et qu'on commence à comprendre comment ça se passe sous le capot de TikTok, je te propose les huit étapes pour t'aider à créer et à lancer ton compte TikTok. Première étape, commençons par le début, ça va être de télécharger l'application et de créer un profil. Alors là, pour télécharger l'application et t'inscrire, tu vas la trouver facilement du coup l'application sur l'Apple Store ou sur Google Play, donc là tu n'auras pas de mal à la trouver, tu tapes TikTok, ça a été une des applications les plus téléchargées ces derniers mois, donc tu n'auras pas de mal à la trouver, et ensuite tu pourras suivre les instructions pour créer ton compte. Rapidement, on va te demander quel est ton nom de compte, et là, moi je te conseille de garder le même que sur les autres réseaux sociaux, ou en tout cas un nom de compte qui est assez similaire, voire qui est quasiment pareil que l'URL de ta boutique en ligne. C'est plus facile, comme ça tu es identifié déjà avec le nom de compte Instagram, Facebook, l'URL de ta boutique en ligne et ton compte TikTok, c'est le même et on peut plus facilement te retrouver. Si un jour par exemple, tu as une audience qui te connaît sur Instagram et tu es par exemple l'atelier de Tartampion, et du coup, s'ils te connaissent comme ça et qu'ils se disent « Tiens, moi je découvre TikTok, est-ce qu'il y a l'atelier de Tartampion ? Je vais aller voir » et là ils auront plus de chances de te retrouver si tu t'appelles l'atelier de Tartampion qu'autre chose. Deuxième étape, ça va être intéressant d'optimiser ton profil TikTok. Et donc pour ça, en fait, ça va se passer dans l'onglet « Moi » et je vais te demander donc de faire attention à trois choses. Premièrement, à ta photo ou ta vidéo de profil. Oui, on peut mettre une vidéo de profil. Donc idéalement, avoir alors soit un logo, soit toi, enfin en tout cas d'avoir la même représentation visuelle, donc la même image que sur tes autres comptes des réseaux sociaux. Donc encore une fois, si t'as ton logo sur Instagram, c'est bien d'avoir aussi ton logo sur TikTok. Comme ça, ça permet vraiment tout de suite, du premier coup d'œil, on se dit « Ah bah oui, c'est bon, je la reconnais parce que j'ai l'habitude de l'avoir avec ce logo sur son compte Instagram ou avec sa photo. » Et là, hop, tout de suite, du coup, sur TikTok, ça paraît, on comprend tout de suite que c'est toi. Ensuite, je vais t'inviter à faire attention à ta biographie. Là, le but, c'est de faire une phrase courte et percutante. Alors pourquoi courte ? Parce qu'on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, sur TikTok, on est limité à 80 caractères. Juste pour faire le petit parallèle, sur Instagram, on est limité à 150 caractères et c'est déjà compliqué de tout faire rentrer. Donc là, 80 sur TikTok, c'est quasiment deux fois moins. Donc voilà, il faut vraiment avoir une phrase assez percutante qui va dire ce que tu crées, pour qui tu le crées, c'est important. Mais il faut aller vraiment en droite au but. Et là, pareil, toujours dans l'optique d'être trouvé finalement par ton audience, c'est vraiment d'utiliser de bons mots-clés. car contrairement à Instagram, les mots-clés de ta biographie vont permettre aux utilisateurs de te trouver. Et ils utilisent vraiment TikTok comme un moteur de recherche aujourd'hui. J'en parlais dans l'épisode précédent, je te laisserai aller l'écouter si ce n'est pas fait. Donc voilà, important de mettre les mots-clés que vont chercher ton audience ou ta cible directement dans ta bio. Et enfin, il y aura aussi la possibilité donc de mettre un lien. Donc comme sur Instagram, on peut mettre un lien. Et en fait, bon, comme TikTok est là pour être un levier supplémentaire vers tes autres supports de communication, c'est donc important de mettre le lien de ton support de communication. Donc ça peut être ta boutique en ligne. Donc là, c'est même directement ton support de vente ou ton blog ou même ton compte Instagram. Troisième étape, je t'invite à passer en compte professionnel. Et oui, sur TikTok comme sur Instagram, on a des comptes perso et professionnel. Par défaut, quand tu vas créer ton profil, tu vas être en compte perso. Mais je te recommande de passer donc en compte professionnel. Ça va te permettre en fait d'améliorer ton activité puisque ça va te donner accès à plein d'outils d'analyse. Par exemple, tu vas pouvoir avoir des données sur ton audience, sur la portée de tes vidéos, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu as touchées. Tu vas avoir aussi des informations concernant les performances de ta vidéo, si justement les gens sont allés au bout ou pas. Tu vas aussi avoir des statistiques sur la croissance de ton nombre de followers, le nombre de vues que tu peux avoir chaque semaine, chaque mois. Tu peux aussi avoir des infos sur des vidéos tendances. Bref, du coup, c'est vraiment une mine d'informations assez précieuse. Donc vraiment, là, je te conseille de passer en compte pro. Donc pour ça, tu peux le faire dans l'onglet confidentialité et paramètres. Et lorsque tu seras passé en compte pro, tu auras un nouveau bouton d'analyse qui fera son apparition dans les options de ton compte. Quatrième étape, et non, ça ne va pas être l'heure de créer les TikTok, les vidéos, mais ça va être de passer du temps sur la plateforme. Et oui, je te conseille de passer un peu de temps sur la plateforme afin de voir comment elle fonctionne, de te familiariser avec les boutons, que ce soit aussi bien les boutons de navigation que les boutons de création de vidéos, même si tu ne les publies pas, de regarder ce qui plaît, de regarder ce qui buzz, voilà un petit peu quels sont les codes de la plateforme. Et aussi d'essayer de comprendre ce qui pourrait plaire à ta cible. Alors pourquoi pas en avoir des activités qui peuvent avoir une audience similaire à la tienne ? Par exemple, si tu fais des bijoux, tu peux aller voir des influenceuses mode sensibles aux faits mains, ou tu peux aller voir des comptes qui créent d'autres accessoires mode comme des sacs, des porte-monnaies, des carnets, etc. Tu peux aussi aller voir un petit peu ce que font tes concurrents. Et aussi important, tu peux commencer à faire des recherches avec les mots clés de ton activité ou de secteurs qui peuvent t'inspirer. Afin notamment de personnaliser au mieux possible ton flux pour toi. Car sinon, en fait, tu risques de t'ennuyer car tu vas voir que des choses qui auront été finalement sélectionnées au pif par l'algorithme. Et donc ça ne va pas du tout t'intéresser. Et donc c'est là où on peut se dire bah TikTok, ce n'est pas forcément intéressant. Et c'est ce que d'ailleurs les gens disent la première fois qu'ils arrivent sur l'application. Mais du coup, tu comprends par rapport à ce que je t'indiquais au début de l'épisode, c'est normal. L'algorithme, il ne sait pas ce que tu aimes. Donc au départ, comme il ne sait pas avec quoi tu as interagi, il ne sait pas les mots clés que tu as cherché. Donc il te propose des vidéos qui sont validées par les modérateurs mais qui sont un petit peu... voilà, il y a de grandes chances que tu vois des gros buzz, des gros challenges, des vidéos de chat, des vidéos de danse, ce genre de choses. Alors que toi, en tant que créatrice, ce n'est peut-être pas ce que tu recherches. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à aller chercher rapidement, dès que tu te connectes sur la plateforme, de ne pas déprimer des vidéos que tu vas voir dans ton flux pour toi et de commencer à chercher des choses qui sont liées à ton activité et à ce que tu as envie de voir. Cinquième étape, et là je vais te demander, non, toujours pas de créer les vidéos, mais d'interagir. Et oui, avant de commencer à publier, je t'invite à aller interagir sur la plateforme afin de commencer à prendre un petit peu de place sur l'algorithme et surtout de ne pas paraître comme une inconnue la plus totale. Comme ça, le jour où tu vas publier, si tu as déjà eu des échanges et des interactions avec les gens, tu auras plus de chances d'avoir des interactions et des vues en retour. Sixième étape, et là non plus on ne va pas commencer à créer les TikTok, là je vais te demander en fait de les penser, de penser vraiment à tes prochaines vidéos TikTok. Alors je le rappelle, mais sur TikTok, c'est vrai que la quantité est plus importante que la qualité technique des vidéos. Je précise bien technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des vidéos hyper bien éclairées, hyper bien chiadées, etc. Mais le fond, par contre, lui doit toujours, toujours être pertinent pour que justement il y ait de l'interaction et que ça plaise à l'algorithme comme on l'a vu précédemment. Mais il faut quand même souligner que si on veut des résultats rapidement et vite, il est vrai que l'algorithme est gourmand et que donc on a besoin d'avoir pas mal de quantité de vidéos. Et oui, il peut être conseillé ou tu vas peut-être l'entendre, des gens vont te conseiller de publier tous les jours. Mais mon but, et tu le sais, n'est pas de te noyer sur une nouvelle création de contenu. Donc je préfère te conseiller la régularité. Au bout d'un moment, t'en fais 30 en un mois et puis après t'es épuisé, tu veux plus, t'es même dégoûté. Donc voilà, moi je vais préférer te conseiller la régularité à la quantité. Donc l'idée c'est que tu démarres, on va dire, plutôt soft, quitte à augmenter après par la suite. Mais quand même, si tu veux des résultats assez vite, je peux pas, je peux pas le nier, je peux pas ne pas te le dire. Mais là je vais te conseiller, pareil, tu peux commencer à une, deux et voir, mais c'est vrai que trois TikTok par semaine, ça me paraît être un bon démarrage. Et donc du coup, comment tu fais aussi pour commencer à penser à ces premières TikTok ? Tu t'en doutes peut-être, mais là en fait moi je vais te conseiller de créer un calendrier éditorial et de noter donc finalement toutes les idées de TikTok que tu peux avoir et de les mettre du coup à des dates. Est-ce que c'est dans une semaine ? Est-ce que c'est dans un mois ? Etc. Donc voilà, de vraiment tout noter dans un calendrier éditorial. Et alors en termes d'idées, parce que je pense que tu vas te dire, oui mais alors Marie, de quoi je parle ? Alors là c'est finalement assez commun à tous les supports de communication, donc j'en ai parlé dans plein d'épisodes de podcast de comment trouver des idées de contenu, parce que c'est aussi bien valable ce que je vais te dire là sur Instagram que sur TikTok que même si tu veux créer des blogs ou des newsletters. Donc déjà, premièrement, ça va être, si tu es sur Instagram, et je sais que vous êtes beaucoup à être sur Instagram, c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup de parallèles entre TikTok et Instagram, mais tu vas pouvoir recycler tes reels. Déjà, clairement. Ensuite, tu vas aussi pouvoir transformer tes posts Instagram, notamment peut-être tes carousels, ou tout simplement tes posts, ou si tu montres un produit, tu te dis bah là ce produit, j'en ai déjà parlé, je l'ai encore, je vais en faire une vidéo TikTok en regardant peut-être des petits tendances, ce genre de choses. Parce que oui, du coup je te propose aussi de t'aider un petit peu des tendances et des challenges, il y a beaucoup de challenges sur TikTok, donc voilà, et tu vas vite les voir passer dans ton flux d'actualité, même des fois TikTok va venir te le proposer. Donc voilà, tu peux aussi avoir des idées suite à ça. Tu peux aussi aller regarder ce que font tes concurrents, ou ce que font peut-être des créatrices et des artisanes similaires, mais dans d'autres pays. Et tu peux également aussi t'appuyer sur tout ce qui est marronnier, donc prévoir des TikTok au sujet des vacances scolaires, des fêtes, en fonction des vacances, des journées mondiales, ce genre de choses. En fait voilà, comment trouver des idées de contenu, c'est ce que je rappelle souvent. Et aussi de ne pas oublier, si par exemple sur les deux dernières semaines, t'as souvent répondu toujours aux mêmes questions, ou si t'as des clients qui sont venus te demander toujours les mêmes choses, ou même des abonnés sur Instagram, là tu te dis, bah peut-être que ça vaut le coup de faire des vidéos sur TikTok, du coup qui parlerait de ça. Ensuite, septième étape, et donc là oui, on arrive à la création des vidéos, c'est-à-dire au tournage et au montage de la vidéo. Et alors là, ok, tu vas te dire, bon j'ai prévu de publier, on va dire le vendredi, donc je vais la faire le vendredi, puis après j'en ai prévu une le lundi, donc je vais la faire le lundi. Là, moi, ce que je te conseille plutôt que de faire au jour le jour, c'est de regrouper en fait les tournages et les montages sur une même période de temps, c'est ce qu'on appelle le batching. Donc l'idée c'est que tu en tournes par exemple trois ou six, si tu veux avoir une ou deux semaines d'avance. Mais voilà, tu les fais toutes d'un coup, tu fais tout le montage d'un coup. Tu rajoutes les hashtags, les descriptions, la photo de couverture et là en fait tu vas pouvoir venir sauvegarder finalement ta TikTok dans tes brouillons et venir la publier le jour qu'il faut. Oui, on aurait pu imaginer qu'on pourrait le programmer, mais la programmation sur TikTok n'est pas encore possible. Donc l'idée c'est de passer par ces fameux brouillons. Tu mets tes TikTok en brouillons et le lundi qu'il faut ou le vendredi qu'il faut, là tu peux venir la publier. Mais tout sera déjà préparé, tu auras tourné, tu auras fait le montage, tu auras rajouté toutes les metadata et c'est bon, tu n'as plus qu'à cliquer sur publier. Nouvelle petite précision, je le redis mais sur TikTok, la qualité technique est moins importante que sur Instagram. Donc si à un moment donné il y a un petit cheveu qui dépasse ou un petit quelque chose qui n'est pas rangé ou une lumière qui manque, c'est pas grave, poste. Là le mieux vaut fait que parfait est d'autant plus valable. Donc il n'y a pas d'excuses pour ne pas poster. Tant que le fond est intéressant et va plaire à ton audience ou à l'audience au départ plus de TikTok. Et petite précision numéro 2, je sais que c'est un petit peu light ce que je te dis côté tournage et montage, oui parce que cette étape est terminée, mais le podcast n'est pour le coup pas le meilleur format pour t'expliquer concrètement tout ça et l'épisode prendrait encore bien plus de temps et c'est pas le but. Mais vraiment ce que je peux rajouter c'est que la progression elle vient avec l'apprentissage. Tes premières TikTok seront peut-être pas les mieux, quoique si tu fais déjà des reels. Tu es déjà familière avec le montage de la vidéo verticale donc ça devrait être pas mal. Mais voilà, elles seront peut-être pas forcément terribles au départ mais dans tous les cas il faut en faire puisque c'est grâce à ça que tu vas progresser. Ensuite, huitième et dernière étape, maintenant que tu as un joli compte et des premières TikTok, eh bien le but ça va être de faire la promotion de ton compte, il va falloir qu'on les voit. Alors oui, on va voir tes vidéos grâce à TikTok ou hashtag etc. Mais aussi tu peux en parler sur tes autres supports de communication. Donc par exemple sur Instagram, n'hésite pas à en parler. Tu peux même faire des stories pour montrer, dire que tu es en train de créer le compte etc. Par contre, attention, si à un moment donné tu veux faire une com officielle, et moi je pense que ça peut être bien de faire un événement autour de la diffusion de son compte TikTok, vraiment quand il sort. Par contre, il faut le faire et qu'il y ait déjà des vidéos derrière. Parce que si tu commences à faire, je sais pas par exemple, un post Insta où tu parles ben voilà ça y est mon compte TikTok est créé, les gens du coup vont aller le voir. Il faudra que tu rajoutes du coup le lien de ton compte TikTok dans ta bio Instagram. Et donc les gens vont arriver sur ton compte TikTok et s'il n'y a pas de vidéos, ils vont se dire oui bon ok, la bio est sympa, mais il n'y a rien d'autre, elle va faire quoi etc. Donc l'idée c'est de créer déjà 3-4 vidéos et à ce moment là de commencer à en parler officiellement donc sur Insta. Si tu as une newsletter, sur ton site, sur ta signature mail, sur tes cartes de visite, de rajouter voilà le petit logo TikTok à côté de tes autres logos qui à mon avis sont Facebook, Instagram, peut-être Pinterest. Et aussi de le rajouter pourquoi pas sur tes bannières ou sur tes banderoles quand tu vas sur des marchés. Voilà on est arrivé au bout des 8 étapes, tu viens de découvrir les 8 étapes que je conseille, que je te conseille de suivre pour lancer ton compte TikTok et je te repropose qu'on les voit rapidement. Donc la première étape c'était donc d'installer l'application et de faire ton profil. La deuxième étape c'était d'optimiser ton profil TikTok pour que les gens comprennent rapidement ce que tu fais et qu'ils sachent s'ils ont envie de s'abonner ou pas. La troisième étape c'est de passer en compte professionnel afin d'avoir plein de données qui vont te permettre d'optimiser tes futures vidéos. Quatrième étape c'est de passer du temps sur la plateforme pour comprendre comment elle fonctionne, pour comprendre les codes de la plateforme. La cinquième étape ça va être d'interagir afin de ne pas paraître comme une inconnue et le jour où tu vas avoir des TikTok et bien tu pourras avoir plus facilement des interactions. La sixième étape ça va être de penser du coup aux prochaines TikTok que tu vas faire avant de septième étape du coup de pouvoir les tourner et les monter mais sous forme de batching. Et enfin huitième et dernière étape c'est de faire la promotion de ton compte et d'avoir plein 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 de vues, d'interactions et d'abonnés sur ton futur compte TikTok. En tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Voilà nous sommes arrivés au terme de cet épisode tiktokesque, j'espère qu'il t'aura plu et que tu auras appris des choses et si tu souhaites que je creuse encore plus le sujet de TikTok n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Non pas sur TikTok parce qu'il va falloir que je le creuse un petit peu plus mon compte justement avant de pouvoir en parler un peu plus. Et si cet épisode t'a plu tu le sais mais tu peux lui laisser un 5 étoiles ou un avis sur ta plateforme de podcast. Je remercie par avance si tu le fais parce que vraiment je le rappelle à chaque épisode mais c'est vraiment grâce à ça et grâce à toi que le podcast pourra grandir. Alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir CREAPI ensemble. D'ici le prochain épisode je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz